C'est l'épisode numéro 87, je suis en très mauvaise posture, parce que j'ai déjà été touché pas mal de fois. La prochaine fois que je me fais toucher, je perds 16 cœurs, donc je vais attendre de me régénérer encore un coup. Là je suis à combien ? Je suis à 15 cœurs. Je suis à 16 cœurs pile, voilà, 16 cœurs et demi. Donc c'est bon, la prochaine fois que je me fais toucher, je ne meurs pas, et la fois d'après, j'ai Game Over. Comment on peut faire ça de façon sécurisée ? Je pense avec le grappin, parce que c'est l'arme qui repousse, qui est le plus efficace pour repousser les squelettes, ou même les ennemis en général. Donc je voudrais pousser un squelette dans le trou. Voilà, c'était bien ça. J'ai du mal à trouver l'idée. Et c'est un bon concept. Et ça m'a coûté assez cher, parce que je crois que je me suis touché deux fois pendant que je réfléchissais, pendant que j'essayais toutes mes armes contre eux. En tout cas, ça y est, j'ai vaincu mes sept types d'ennemis différents. Donc, je peux aller revoir le gars. Enfin, le gars, la flamme bleue. Pas celle-ci, mais une qui était à l'autre bout du donjon. Euh, eux, d'habitude, j'arrive à les éviter. Mais bon. C'est quand même plus safe d'en tuer. En plus, il faut que je tue un grand nombre d'ennemis, parce que, par exemple, je crois qu'il en faut 70 pour la prochaine porte. Mais après, je me doute bien que ça va continuer, qu'il m'en faudra 100 ou plus. Ah, pas eux. Eux, je vais les éviter. Voilà. Merci, les bottes de Pégase. Yes, continuons ! Alors. Et bien, on va aller voir par là. Ouh, des lions. Eux, ils vont me tirer des boules de feu. Ça ne va pas être gentil. Alors, je vais retirer de la glace. Là, j'ai une autre à peur. Je vais me prendre les flèches de lumière. Aïe. Ouh, ça va. Est-ce que j'attends patiemment de me régénérer en magie ? Ça a l'air assez long, quand même. Et je ne suis pas patient. Enfin, si, je suis patient, mais pas pour ça. Je suis plus patient quand il s'agit de, par exemple, aller parler à tous les personnages du jeu pour savoir qui veut une gemme bleue. Ça ne me dérange pas. Par contre, attendre dans une pièce comme ça, jusqu'à ce que ma magie remonte, j'ai du mal. Alors, je continue. Ouh, là, là. Donc, est-ce que c'est toujours la même stratégie pour les Star Wars ? Immobilisation et bombe. Oh, là, là, ils viennent en ombre. Oh, merde. C'est peut-être toujours la même stratégie, mais... Il faut les avoir plusieurs fois. Je voudrais le mettre assez loin pour qu'ils viennent que un par un. Ah non, ça ne marche pas, les bombes. Bon, les flèches de lumière fonctionnent. Ça y est, je me suis fait toucher. Encore. Ah, mais c'est fermé, là. Ça ne peut pas s'ouvrir. Donc là, la prochaine fois que je me fais toucher, c'est sûr que je meurs. Et on ne peut même pas ouvrir cette porte avec les... En éteignant les torches. Eux, il faut les tuer avec l'arc, en général. 4. Ça va, c'est raisonnable. Ah, merde. Donc maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'il faudra tout recommencer ? Euh... Non. Et la réponse, c'est oui, puisque mes compteurs de monstres sont revenus à zéro. Pourquoi c'est toujours la musique du Game Over qui se joue ? Et donc, alors, bon, les portes restent ouvertes quand même, c'est déjà ça. Par contre, si la prochaine porte, il me demande si il faut avoir tué 10 types de monstres différents, là, il faudra vraiment que je recommence tout. Oh, merde. Ça commence très mal. Alors, déplore, grave. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'suis mort ? Oh, et puis, j'veux pas que c'est sous cette musique-là qu'il reste. Ah ! Oups. Cette musique-là est quand même plus sympa pour un donjon. Bon, alors, j'ai pas du tout compris pourquoi je suis mort. Donc, est-ce que ça veut dire que ces ennemis-là me tuent à distance, juste quand je suis dans la salle ? Comme ceux qui m'enlevaient des rubis dans le casino. Si oui, je trouve que c'est un peu sadique. Parce qu'il n'y a rien pour nous prévenir. Ah oui, c'est bien simple. Donc, mes cœurs descendent progressivement, mais le compteur en bas à gauche ne change pas. Donc, c'est déjà ça. Donc, il suffit que je reste à distance. Et dès que j'envoie un, je le fasse dessus. Avant de perdre trop de cœur. Là, je pense que je les ai tous tués. Donc, mon énergie devrait remonter sans être perturbé cette fois-ci. Par contre, ça ne me dit pas où est-ce que je peux aller après. Déjà, je ne peux pas aller en bas. Aurais-je fait ça pour rien ? Réponse oui. Ah merde, ils sont trop rapides, il faut que je les tue. Je saurai la prochaine fois. Les loups, il faut les tuer. Alors là, je me dépêche. Voilà. Et puis, beaucoup de flèches de lumière, là. Par contre, je vais arriver dans la salle avec les squelettes, là où j'ai essayé d'éteindre les torches, mais qu'apparemment, ça ne sert à rien. À moins que... Et bah non, ça ne sert à rien. Oups. Moi, j'ai le temps de passer, là. Ouh, c'était juste, en fait. 99 ennemis de 12 types différents. Ok. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors, eux. Merde. Je me suis resté coincé dans... Pas assez de flèches de feu. Euh, de lumière. J'ai utilisé des flèches normales. Oups. Merde. J'ai raté. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Donc là, je reviens ici. Ça ne sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Et là, j'ouvre une porte. Ah oui, bah j'étais déjà allé, là. Une petite clé. Cool. J'ai déjà presque tout visité. Euh... Par contre, ma clé... Ouh, est-ce que je peux utiliser une petite clé ? Je ne me souviens plus. Enfin, ça ne tue plus. Euh... Aïe euh... Il faudrait que je les retue quand même ceux-là, pour tuer le plus d'exemplaires possible avant ma prochaine mort. Donc tout ça c'est visiter là où c'est une grande clé qu'il me faut, c'est pas une petite clé. Ouah, j'ai même réussi à tuer ceux-là sans me faire blesser. C'était peut-être le coffre qu'il y a à gauche sur la carte là-bas. Non, ah oui, là il fallait quoi ? 60 ennemis ? Ah c'est dommage, je l'avais peut-être fait ça déjà. Quoique 10 types différents, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que c'était au sous-sol par là ? Non, pas par là. Mince ! C'est merveilleux ! La prochaine fois, il faut que je me régénère sinon je vais mourir la prochaine fois que je me fais toucher. C'est merveilleux ! Ah je suis mort ! Je suis mort ! Grou pour nous ! C'est plus facile comme ça. Alors c'est là que je voulais vérifier. Ah bah voilà, c'est là que j'avais besoin d'une clé. Donc nouveau type d'ennemi. Par contre d'abord je prendrai la porte parce que là je peux venir facilement. Enfin, facilement. Euh... Est-ce qu'il faut leur envoyer leur boule de feu, là ? Merde. J'ai même pas envie de le savoir. Ah, apparemment les flèches marchent. Oula. Le problème c'est qu'on ne voit presque pas les boules de feu sur un violet sur violet comme ça. Vous ne pouvez rien contre mes flèches. Alors, on arrive ici. A quoi ça a servi ? J'ai juste relié toutes les salles entre elles. Ah, si, ça a servi à trouver un nouveau type d'ennemi. Donc c'est déjà ça. Oulala. Et puis là-haut ? Il faut quoi déjà ? 99 de 12 types différents. Ok. Donc pour les deux endroits qu'il me reste à visiter là, avec les deux coffres manquants, c'est assez simple, il faut que je revisite tout sans mourir, que je retue un type d'ennemi de chaque. Tout simplement. Et puis, ça sera bon. Donc on va voir ça dans le prochain épisode. Merci à tous. Ciao. Ciao.